Dans l'épisode précédent, Ahana a essayé de s'entretenir avec Raj, mais Bani l'en a empêché. Un incendie a éclaté à la salle de réception, et finalement, c'est Richie qui a pu retrouver Tanu et décide de la suivre. C'est ainsi que Richie avoue éprouver des sentiments pour elle, mais qu'il s'est retrouvé fiancé à Nea par erreur. Ranu appelle Nea, aussi connu comme Tanu, mais en vain, son fils est pris au piège dans les flammes, après les fiançailles. Ahana se met à la recherche de Tanu, Sandy décide d'aller éteindre le feu, mais Nea l'empêche, Richie s'évanouit et Tanu décide finalement de le sauver. Maintenant, la suite. Non, ne reste pas ici, je m'en occupe. Mais tu es toujours ici, toi ? Oui. Je suis la fiancée de Nea. Je ne peux pas partir sachant qu'il y a un incendie. Mais c'est qui, Nea ? Nea ? Tiens, belle-maman. C'est la fille de cette dame là-bas. Attendez, j'arrive. Cet imbécile va finir par me tuer. Mais quel imbécile ! Mais cet imbécile ! Je veux dire Sandy ! Pourquoi est-il toujours là ? Que veut-il ? Je peux le chasser d'ici, mais il faut qu'il va partir d'ici, maman. Écoute-moi, tu as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux du moment qu'il parte. Il va finir par me rendre folle. Il ne cesse de m'appeler belle-maman à longueur de journée. Il ne veut toujours pas s'en aller. Sa présence ici a tout gâché. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Et en plus, je ne vois ni Richie ni Tanu. J'espère seulement qu'ils ne sont pas restés tous les deux coincés à l'intérieur. Mais imagine que Tanu se met à parler d'elle. Alors qu'ici, tout le monde pense que c'est toi, Tanu. Et s'il découvre toute la vérité, que se passera-t-il ? Tout finira par se savoir. Oh mon Dieu, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Je dois réfléchir. Maman. Voilà. Voilà, les bombiers sont là. Oh tout-puissant. Protégez mon fils, s'il vous plaît. Protégez-le. Richie ! Richie, non ! Richie, non, non, non ! Richie ! S'il te plaît, Richie, ouvre les yeux ! Richie ! Attends, Néa. Qu'est-ce que ma tante vient de te dire ? Pourquoi pense-t-il que tu es Tanu ? Tu sais que Tanu est ma sœur. Je sais, Anna. Mais laisse-moi te dire que... Que tu ne connais pas ses coutumes. Il faut toujours changer le nom de la fille après le mariage. Mais mon thème de naissance est assez compliqué. Le prêtre m'a suggéré de changer mon nom avant les fiançailles. Alors j'ai choisi... Tanu. Maintenant, ils me connaissent tous sous le nom de Tanu. Rissie ! Rissie, attends ! Je vais me rattraper pour voir ! Et c'est donc de me rattraper ! Je t'ai vue depuis notre enfance. Je t'ai vue, je t'ai connue et je t'ai acceptée. Ce n'est que toi que j'ai attendue. Et que j'ai aimée. Mon cœur n'a jamais cessé de t'aimer, Richie. J'aurais tellement aimé que ça dure. Ah, les voilà. Ils se sont évanouis. Ramenons-les. J'aurais tellement aimé que ça dure. Richie et toi, vous êtes faits pour être ensemble. Tu sais, votre destin est lié à tout jamais. Et à chaque fois qu'il sera face à un problème, il aura toujours besoin de toi, ma fille. Ce n'est que toi qui pourras le sauver. Promets-le-moi, d'accord ? Tu me le promets ? Promis. Je te promets que je ne te laisserai jamais tomber. Tu me la hai, tu hai, qu'est-ce que je ne te laisserai jamais tomber. Retournez vite sur les lieux. Ils sont deux. Et ils sont tous les deux dans une situation très, très critique. Je crois que le jeune homme s'est évanoui. La jeune femme aussi, apparemment. Venez vite, s'il vous plaît. Richie ? Richie ? Richie ? Richie ? Richie ? Richie, s'il te plaît, ouvre les yeux, je t'en supplie. Dis-moi en moi quelque chose, Richie. Richie ? Richie, parle-moi s'il te plaît. Richie, je ne le permettrai jamais qu'il puisse t'arriver quelque chose de mal. Richie ? Richie ? Je ne le permettrai jamais, tu m'entends ? Richie, ouvre les yeux, s'il te plaît. Richie, Richie ! Richie, ouvre les yeux, s'il te plaît. Essaye au moins de me dire quelque chose. Richie, mais bon sang, dis-moi quelque chose. Ouvre les yeux, Richie. Par pitié, lave-toi. Ouvre les yeux. Mais réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. L'unire-toi. On s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 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 La Lune sait à quel point il compte pour moi Et là, c'est moi qui compte pour lui C'est à moi qu'il pense constamment Quel grand malentendu Malgré tous les problèmes rencontrés Il s'est confié, il s'est ouvert à moi Et il a pu me dire qu'il éprouve aussi des sentiments pour moi Que je suis celle qu'il veut auprès de lui et cela pour toujours Et pendant toutes ces dernières années C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui en était témoin Et tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui Entre nous, n'est-ce pas, chère lune ? Tu l'as bien vu La Lune n'est toutefois pas obligée De te surveiller encore moins De t'admirer, ma très chère Tannou Parce que la Lune est muette Elle ne peut s'exprimer Par contre, moi, je peux le faire Et c'est moi qui vais parler Fais facile C'est bien comme ça qu'on vous appelle Ou je suis en train de dire n'importe quoi, dis-moi Le genre de fille qui est prête à tout pour voler Le mari des autres Oh mon Dieu, je n'avais vraiment aucune idée Et moi qui croyais que tu étais une fille respectueuse Mais je me suis malheureusement trompée J'ai été complètement folle J'ai été folle De vous avoir pris de simples orphelines Sous mon aile et dans ma maison Tu sais que ton oncle a complètement perdu la tête Il s'est mis en tête qu'il devait repayer les dettes de ton père Il veut à tout prix sauver le dernier souvenir de ton père Ce dernier souvenir qu'on lui a pris Mais toi Tu essaies de me voler mon futur, Jean Non, non, ma tante Ça ne s'est pas passé ainsi Je pense que tu te trompes en disant cela Parce que tu sais que Rishi m'a dit que... Il vient des Etats-Unis, lui Et je suis sûre qu'il parle ainsi à toutes les femmes Mais est-ce qu'il les épousera toutes pour autant ? Les hommes peuvent être innocents, mais mesquins Et lui, il est innocent Mais toi, par contre Tu as tout fait pour le séduire et l'attirer Tu as tout fait pour le piéger Laisse-moi te dire Je suis tellement heureuse que tes parents soient morts Parce que là, si elles étaient toujours en vie Ton attitude les aurait tués Non, non, ma tante Ne dis pas de telles choses Je t'en prie, ne dis pas ça Et pourtant Je vais le dire encore et encore Tu m'entends ? Et tu sais quoi ? L'univers va punir ta très chère mère Pour t'avoir mise au monde C'est ça que t'as appris, Sharda C'est de cela qu'elle t'a instruite D'essayer de voler le futur mari de ta sœur En le séduisant, c'est ça ? Dis-moi C'est ce qu'elle t'a appris ta mère ? Il a été chanceux d'avoir survécu à cela Il a vraiment été épargné C'est un homme très fort Merci C'est grâce à la déesse Kali Car elle a protégé notre fils Allons-y maintenant Laissez-le se reposer s'il vous plaît J'y vais Oui, 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 docteur Allons-y Hé Rishi Ça fait tellement longtemps qu'il dort, il faut le réveiller Rishi Allez, réveille-toi Rishi Rishi, mon fils Réveille-toi Rishi Quand je pense qu'il passait son temps à parler Et que nous, on voulait qu'il se tais Nous, on veut qu'il parle Mais lui, il dort Le médecin nous a dit Que tu vas bien, mon fils Alors réveille-toi maintenant Et c'est bien Tano qui mérite toutes ces éloges C'est elle qui a pu appeler les pompiers à temps Pour sauver notre fils Quand je pense que tu disais n'importe quoi à son sujet Tano Hein ? Kuljet Mais dis-moi qu'attends-tu là ? Va appeler Tano Rishi veut l'avoir Oui, monsieur, j'y vais tout de suite Maman ? Tu veux ta mère, n'est-ce pas ? Ta maman est là Ta mère est juste à côté de toi Dis-moi Combien... Combien doit valoir ce beau diamant ? Je dirais à peu près 2.5 millions Quoi ? Tu dis n'importe quoi Mais ma fille oublie ce diamant Le véritable diamant est là-bas Il faut que tu me dises comment tu as fait Il te cherche alors qu'il est dans le coma Papa Tu sais que tous les hommes perdent la tête en la voyant Tu aurais dû trouver un autre nom pour elle et l'appeler Hé Naka, tu ne penses pas ? Mais Naka ? Pourquoi ? Voyons, papa Il ne faut surtout pas d'écouter Ce n'est que maman qui arrive à la comprendre Mais pas toi Bon, écoute maintenant Allez, viens avec moi Monsieur Raj m'a dit de t'appeler Allez, fais vite, suis-moi Le remis ou ça Allez, suis-moi Allez, fais vite, suis-moi Tu es là, ma fille ? Merci, ma fille Tu sais que tu as sauvé la vie de mon fils Et toi, tu as dit de très mauvaises choses au sujet de cette fille Bagne aussi Vous avez été très durs Et les deux ont dû se sentir très mal Écoutez-moi bien, Rano Présente donc tes excuses Je ne m'excuserai jamais auprès de cette fille Rano Présente tes excuses Désolée Tanu Il... Il se réveille Tanu Ma fille, il t'appelle Avance-toi Je suis là Auprès de toi Mais ce n'est pas mal Si, ça l'est Tu as tout faux, nous avons tout faux Tout cela est mal Rishi ? Où est Tanu ? Rishi ? Mon fils est enfin réveillé Rishi, comment est-ce que tu te sens ? Tu vas bien ? Papa, où est Tanu ? Elle est juste là, mon fils Oui, c'est bien moi, je suis Tanu Mais ce n'est pas Tanu Mais où est Tanu ? Rishi, mon fils Rishi ? Rishi, mais attends Tanu Rishi ? Rishi ? Rishi, mon fils Oh mon Dieu Rishi ? Rishi ? Oh mon Dieu C'est affreux Rishi ne reconnaît pas Tanu Et là, j'espère que ce ne sont pas les répercussions de sa blessure Écoute-moi, il faut impérativement qu'on annule les fiançailles Mais Rano, il ne faut pas prendre des décisions hâtives Ah, attends Rano, ce n'est pas comme ça qu'on fait Il a quand même une grosse blessure à la tête, il est simplement confus Dois pas t'inquiéter, tout ira bien, tu verras Mais en même temps, peut-être qu'il parlait vraiment d'une autre fille, on ne sait pas Nous y voilà Grand-mère, toutes ces histoires ne sont celles que de Rano Je te conseille de ne pas t'en mêler Oublions ça, où est-ce qu'il a bien vu partir ? Aller chercher mon Rishi Je ne me suis jamais fait autant de soucis quand il était aux Etats-Unis Je ne veux vraiment pas faire un arrêt cardiaque Grand-mère, grand-mère C'est une façon de parler Mais je me demande où a bien dû donc partir Rishi Mais que fais-tu là, Tano ? Dès que j'ai ouvert les yeux, la première personne après qui j'ai demandé, c'est toi Mais bref, ça va mieux maintenant Il n'y a personne ici, il n'y a que nous Si tu savais à quel point il y a tant de choses que je voulais te dire, je n'ai pas pu le faire Je te dirai tout aujourd'hui Est-ce que tu m'écoutes ? Tu sais La toute première fois que je t'ai vue, c'était justement dans cette même pièce J'ai senti quelque chose en moi J'ai senti que nous étions déjà connectés Il y a définitivement quelque chose Je suis venu ici et tu étais aussi Cet amour a déjà été écrit dans notre destin, tu vois Je crois fort en destin et en l'amour Ne pleure pas Ne pleure pas, s'il te plaît Tu verras que tout ira bien Tout ira bien Ne pleure surtout pas, s'il te plaît Ton amour Ta foi en tout cet amour Ta patience envers cela Écoute, tout a finalement marché Et je vais très bien, il n'y a rien qui ne va pas chez moi Quand j'étais enfant C'est toi qui m'as sauvé de la falaise Et aujourd'hui, tu m'as sauvé de l'incendie Tout ce que dit papa Que notre date de naissance Il y a un lien, la naissance, le destin et l'amour Tout cela n'avait aucun sens pour moi Mais là Tout Tout cela Veut dire énormément de choses pour moi Et j'aime cela parce que j'y vois du sens Le destin Oui, c'est le destin Car tu as été patiente Et tu m'as attendu toutes ces années Tu as prié pour ça Regarde-nous Je suis là pour toi Tu m'as sauvé la vie encore une fois Ma vie, mon cœur entier, tout mon amour Tout cela t'appartient à nous Tout est à toi Tout t'appartient à nous Oui, tout t'appartient Je ne suis pas Tanu Je ne suis pas Tanu Et toi et moi, nous n'avons que lien Sache que je ne suis pas la Tanu qui t'a sauvé Je ne suis pas la Tanu qui t'a attendu ou qui a eu des sentiments pour toi C'est une blague, n'est-ce pas Tu es en train de mentir C'est un mensonge Je ne mens pas Tout cela est vrai Je ne m'appelle pas Tanu Je ne mens pas Je ne m'appelle pas Tanu – Sous-titrage FR 2021